Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, une belle rencontre avec Kim Lamarre. Il sera question de sa prochaine saison en Slopestyle. Mais d'abord, parlons des remparts de Québec qui disputeront leurs deux prochains matchs, ici même au Centre Vidéotron ce week-end, contre Rouen-Noranda et Val-d'Or. Tout un défi. Nous avons parlé d'un sujet et d'un autre avec l'entraîneur-chef des remparts de Québec, Philippe Boucher. Philippe Boucher, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Philippe, c'est rare qu'on ne va pas sur l'Atlas pendant que ton équipe s'entraîne. Qu'est-ce qui se passe sur la liste des blessés? Oui et non. On fait un petit tournoi de bagot qu'on fait deux, trois fois par année. Matt Murphy est venu me voir un matin avec Brouillard. Puis les leaders de l'équipe vont voir si on pouvait faire ça. Ça va être accompagné d'un gym après. Mais habituellement, on fait une équipe de coach, mais pas présentement. C'est bon pour l'esprit d'équipe, tout ça? Oui, toujours très bon. On fait un petit repêchage. Les gars, ça meut. Puis c'est quand même exigeant. Pour ce qui est du hockey centre, du centre du hockey, mani-man, rondelles, passes, tout ça. Pour les habiletés, c'est quand même quelque chose qu'on peut... Même si les gars ont du fun, on peut en ressortir quelque chose. Une semaine d'entraînement dans les prochains matchs. Ça a été très rare cette saison. On en profite pour donner des pauses également, de changer un petit peu le rythme. On en profite pour faire beaucoup de choses. Hier, on a eu la journée de congé dimanche. On a eu une pratique très, très exigeante hier, surtout côté patin, conditionnement physique. On a été dans le gym aussi. Ça a été quand même assez éprouvant hier. Aujourd'hui, on a fait une vingtaine de minutes d'habilité individuelle avec la rondelle, patin avec Daniel Renaud. Il va y avoir une autre séance de gym après ce tournoi-là. Puis aussi, le repos est important. On a eu une cédule quand même qui a été très, très difficile. Alors, on s'est reposés dimanche. Les joueurs vont être en repos complet demain pour avoir une autre pratique jeudi qu'on va faire d'exécution. Puis un petit morning skate, comme on l'appelle, avant la game contre 1. Brouillard, tir frappé. Arrête bellement rondelle, librement de tournoi-leveur ! T'es content du travail de ton équipe jusqu'à maintenant, après 25 parties, 13 victoires. Pour dire que dans la section S, c'est quand même assez serré comme un classement. Oui, je suis content de l'effort que les gars y mettent. Je suis content de la manière qu'on pratique. Je suis content du sacrifice, exemple, qu'on a eu à Baie-Comeau, qu'on a majoritairement. On veut toujours continuer à s'améliorer. On veut toujours continuer à progresser. On aime ça être le plus haut classement possible. Mais ce n'est pas le but ultime. C'est vraiment de s'améliorer en tant qu'équipe à tous les jours. Je pense qu'on réussit à le faire. Puis c'est sûr que tout le monde s'ennuie de Kaelin Booth. Je pense que si Brouillard était là, ce ne sont pas des excuses. Mais je pense qu'on voit la différence que Brouillard fait dans notre line-up. Depuis qu'il est là, ça va très bien. Si on l'aurait eu en début d'année, je pense qu'on aurait eu une couple de points de plus. Puis si on aurait eu Kaelin dans les deux dernières semaines, on aurait eu une couple de points de plus. Mais c'est la réalité du hockey junior. Souvent, il va te manquer des éléments clés. C'est toujours le joueur de se lever. Tu es surpris de ce qu'arrive à Brouillard, de voir être là, comme ça? Aucunement. Aucunement surpris. Il est bon. C'est un bon junior. Moi, je revenais au Québec dans ce temps-là. À 16 ans, c'est-à-dire 5e ronde, 140 livres. Il a à peu près 140 livres. Ils l'ont gardé à Drummondville. Il était bon à 16 ans. Il était bon à 17. 18 a été dominant. On l'a emmené ici par après. Il était très bon ici. On parlait de certaines lacunes défensives avant. Il est très, très bon défensivement. Il était bon. On en est passé avec nous autres dans des situations critiques, que ce soit la Coupe Memorial et les séries. Puis il était très, très dominant dans toutes les facettes du jeu cette année. Non, puis c'est un gars qui aime le hockey. C'est un gars qui veut être side-lass. Il aime être side-lass. Il travaille. Il fait ce qu'il a à faire. Ça a été dur pour lui d'être blessé dans un camp professionnel où il avait peut-être une chance là-bas. Il a fait ce qu'il avait à faire pour sa réhabilitation. Puis on en profite pendant qu'il est ici. On est content de pouvoir d'arrêter. Puis il va se mériter un contrat, Nicolas. Moi, j'en suis certain. Tu parlais de Callum Booth. Quel est son état de santé? Est-ce qu'il revient bientôt? Il est à l'exercice léger. Mais présentement, au lieu de faire du... Il a fait ce qu'il avait à faire comme réhabilitation. Mais il est en train de faire du surtemps en classe aujourd'hui. Puis les mathématiques, des choses comme ça. C'est vraiment plus de repos pour lui. Exercice léger. Puis on va voir qu'il va être en début de semaine la semaine prochaine. C'est dur de jongler avec les gardiens de but jusqu'à maintenant. Il faut s'ajuster? On n'a pas eu le choix. On donne des opportunités. C'est ça. Je l'ai dit en début d'année. On a des marqueurs de 30 buts dans notre équipe. On ne sait pas c'est qui. Il y a des gars qui saisaient ses opportunités. À la défense, c'est la même chose. On a beaucoup de joueurs qui saisaient ses opportunités. Devant le pilier, on savait que Callum Booth était gardien de but numéro un. On sait que pas blessé, pas de camp professionnel. Callum aurait goalé 50 à 60 games cette année. Présentement, il y a une opportunité pour quelqu'un de se faire valoir. Julian Galway a eu un petit peu de difficulté il y a deux semaines. Et à Scrutimi, il va avoir la chance de se faire valoir encore. Entre-temps, on a profité samedi et on est curieux de voir ce qu'il peut faire pour nous autres encore. Il va être ici vendredi. Un gros week-end qui s'en vient contre les deux équipes de la B2B. Ça, ça va être un gros défi. Comment on se prépare pour ça? Voir le randonnée, honnêtement, c'est une des belles machines de hockey que j'ai vues. Ça fait 4 ans, 5 ans, je suis revenu dans l'hockey junior. C'est une des belles machines. Ils sont bien dirigés, ils sont bien montés, ils sont rapides, dangereux offensivement, solides défensivement. Ça ne sera pas facile. Val-d'Or, c'est un club axé sur l'offensive. Il y a des joueurs électrisants qui sont le fun à avoir joué. C'est sûr qu'on aimerait ça les affronter avec Callum. Mais c'est l'étendu, on joue du bon hockey. On est capable de marquer des buts, nous autres aussi. J'espère que ce ne sera pas nécessairement des festivals offensifs. Mais c'est sûr qu'on est des clubs là-même, il va falloir resserrer les choses défensivement et marquer les filets. Merci, Philippe. Merci. Après la pause, Kim Lamar en pleine forme pour une nouvelle saison de Slope Style. Médaillée de bronze au jeu de Sochi en Slope Style, Kim Lamar est en pleine forme. Elle qui a subi une blessure à l'épaule gauche l'an passé. Elle se prépare pour sa nouvelle saison au programme Do Tour X-Game et Coupe du monde. À quoi ça ressemblait tes dernières semaines en prévision de la prochaine saison sur le circuit de la Coupe du monde? Bien là, je viens d'en venir, c'est fait quelques jours en Autriche, on était là-bas avec l'équipe nationale. Puis j'ai eu un super bon camp, 10 jours sur neige, j'ai mis des sauts que j'avais pratiqués sur la rando cet été, je l'ai fait sur la neige. Donc je suis quand même excitée pour le début de la saison, beaucoup plus qu'avant mes 10 jours en Autriche. L'an passé, tu avais été blessée, sauf erreur. Oui, je me suis blessée en décembre dernier au Do Tour, qui était la première compétition de la saison. Il y avait oublié un filet de sécurité, puis j'étais sortie hors du parcours, je m'étais fait une commotion, je m'étais cassée l'épaule, mais je me suis revenu de ça, j'ai fait un podium à la fin de la saison dernière. Donc je suis contente pour le futur, de qu'est-ce qui s'en vient, puis présentement. Tu avais raté combien de compétitions en raison de cette blessure-là, à peu près? Bien, je l'avais raté quand même plusieurs, parce que je m'étais blessée en décembre, donc j'ai envie que j'aie raté les X Games, quelques coups du monde. Je suis revenue à peu près à la fin du mois de mars, mi-mars, donc une bonne partie de la saison. J'ai juste pu faire deux compétitions l'année dernière par la suite. J'ai dit que j'ai changé des sauts, est-ce que c'est déjà beaucoup amélioré par rapport à ce qui s'est passé, mettons, à Sochi en 2014? Bien, c'est sûr qu'au niveau, moi, de mes sauts, j'avais quand même des nouveaux sauts à prendre pour rester compétitive. Les jeunes qui s'en viennent, elles poussent beaucoup, puis oui, ça l'a changé. Puis en vue de 2018, j'ai déjà un plan un peu quand même détaillé de qu'est-ce qu'il va me falloir pour pouvoir me permettre d'avoir une chance pour un autre podium en 2018. Les objectifs bien précis pour cette année? Bien, cette année, moi, je veux rentrer mes sauts à droite, parce que je suis habituée naturellement de tourner vers la gauche, moi. Donc, en compétition, il va falloir que je saute aussi vers la droite, puisque les autres le font. Puis c'est ça que j'ai commencé sur la rampe d'eau, je viens de le mettre sur la neige en Autriche. Donc, je veux commencer à mettre ça dans mes compétitions, mes descentes de compétition cette année, pour être prête pour les qualifications l'année prochaine. Moi, à droite, y a-t-il une raison particulière? C'est-tu parce que c'est le coefficient de difficulté plus élevé, puis ça te donne plus de points? Bien, c'est juste qu'à droite, pour moi, c'est pas le côté naturel que je saute. Donc, en anglais, ils appellent ça un « natural spinning ». Fait que, tu sais, si moi, naturellement, c'était à droite, bien, les points auraient été plus payants vers la gauche. Mais les juges savent que moi, je saute vers la gauche, donc ils recherchent à ce que j'ai un saut vers la droite. Dis-moi, vous avez à avoir un avant-goût de Pyeongchang, parce qu'il y a une compétition qui aura lieu d'abord? Oui, cette année, nous, c'est le seul événement quand même particulier de différent des autres années. C'est qu'on s'en va en Corée du Sud, mi-février, comme c'était les Jeux en 2018. Puis on va tester là-bas l'endroit où on va compétitionner en 2018, pour les mêmes heures. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça cette année, de quoi ça va avoir d'air en Corée du Sud, puis encore mieux me préparer en vue des prochains Jeux. Les X Games, j'imagine, sont au menu aussi cette année, pourquoi? Oui, bien, le Do Tour, c'est sûr qu'il est au menu. J'ai eu mon invitation. Les X Games, bien, c'est toujours huit invitations. Puis j'ai été blessée l'année dernière. Je sais que mon nom, il est encore là-dedans, il en parle. Je n'ai pas encore mon invitation certaine, mais là, pour l'instant, je mets le focus sur le Do Tour qui s'en vient. C'est sûr, je me place bien là. Je dois avoir mon invitation pour les X Games. Puis je ne sais pas si cette année, ça sera l'année prochaine. Je ne suis pas trop, trop stressée à ce niveau-là. Comment ça va, la commandite, maintenant? Comment ça va le financement de l'argent? Est-ce que tu es plus à l'aise que tu l'étais avant Sochi? Bien, c'est sûr que comparé à avant Sochi, je me sens beaucoup mieux pour participer à mon sport. Je suis embarquée sur l'équipe canadienne, donc j'ai tout le support canadien et québécois. Ensuite, au Clé Canada, ça a toujours été un bon commanditaire pour moi. Et j'ai un nouveau commanditaire maintenant, les Caises populaires Desjardins de Charlebourg. Je suis super contente de m'être affiliée avec eux. Donc, qu'il y a du positif pour le futur. J'ai des bonnes personnes qui me supportent, puis je sens le support jusqu'au prochain jour. En rouge, ça coûte combien une saison de ski? Bien, ça dépend de chaque année. Ça dépend d'où on va, mais c'est des milliers et des milliers de dollars d'investissement. Parce que tu as l'entraînement, les passes de ski, le voyagement, l'hôtel. Donc, je suis très contente d'avoir du sport, puis d'enlever ce stress-là, puis de juste penser à mes compétitions, puis de ne pas avoir à stresser. Est-ce que je vais être capable de payer mon loyer le mois prochain? Tes cartes de crédit, ça va, là, sont pas loadées? Non, là, ça va. Ils sont corrects. Ils sont normales, je dirais. Est-ce que tu es capable de suivre ton autre passion? Parce que je sais que tu aimes beaucoup le hockey, que tu fais un peu des activités de la Ligue nationale à travers toutes tes compétitions, puis tout ça. Bien, c'est sûr que je suis le plus possible. Cette année, le Canadien, il y a une saison très, très excitante. Ça a été difficile en Autriche parce que les matchs sont à 2h du matin, mais quand même, je regarde ça. En terminant, je vous rappelle que les Remparts de Québec disputent leur prochaine partie. C'est ce vendredi soir, ici même, au Centre Vidéotron, contre la meilleure équipe jusqu'à maintenant du circuit Courteau, les Huskies de Rouen-Noranda. Voilà, c'est tout pour l'esprit sportif. Bye-bye à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501